Salut tout le monde, bienvenue sur Always Geeks. Alors ici Yann et je suis en compagnie de Vincent et Alex pour un nouveau rapport de tournoi. Donc le week-end dernier, les 17 et 18 septembre, on a eu l'occasion de participer à un GT de cinq parties qui avait lieu à Montréal et qui était organisé par George Hewitt. Donc en commençant, merci beaucoup George pour l'organisation, ça a été un super tournoi. Donc on était 46 joueurs, il y a eu quelques abandons en cours de partie, je pense qu'on a terminé à 42 joueurs à la ronde 5. Donc une quarantaine de joueurs, cinq parties, ça a été un super beau tournoi. Tournoi dans lequel, messieurs, vous avez très bien performé. Donc Vincent, tu as fini avec une fiche de quatre victoires, une défaite, t'as fini en troisième position et t'as gagné aussi le prix du meilleur général, du meilleur général d'aide en fait, le meilleur joueur de la grande alliance d'aide. De ton côté Alex, t'as aussi eu une fiche de 4-1, t'as fini quatrième, donc à quelques points de Vincent. Le meilleur joueur hors deux, t'as échappé parce que le prix est allé à Danik Gagné qui a aussi gagné le tournoi. Donc dans la plupart des tournois, en fait, souvent quand on gagne un best general ou best overall, on n'a pas le prix de la grande alliance, il va au deuxième. Mais dans ce cas-ci, c'est Danik qui a ramassé les deux prix, mais dans notre cœur, tu es le best order. Merci. De mon côté, j'ai fini avec une fiche de 3-2, 12e ou 14e position, 14e position et étonnamment le prix de la meilleure étiquette. Donc à défaut d'être bon, je ne suis pas trop désagréable à affronter. De mon vote. Merci Alex. Donc voilà, merci aux joueurs qui ont voté pour moi comme leur adversaire favori du tournoi. Donc sans plus tarder, en fait, on va commencer par présenter nos listes. Je vais commencer par toi, Vincent. Ceux qui ont vu notre dernière vidéo, il n'y a pas de surprise. J'ai repris presque exactement la même liste. La seule chose que j'ai changée, j'ai changé mon général parce que je me suis rendu compte que d'avoir le Krulgast comme Master of Magic avec l'Arkenton n'était plus avantageux parce qu'au moins un tour dans la partie, le Guardian of Soul casse automatiquement le Purple Sun. Donc il n'y a pas besoin de relancer son sort. C'est le seul changement que j'ai fait. Ça avait bien été, j'avais gagné Best Debt au CCBB aussi. Puis je n'avais pas aussi bien joué. J'avais confiance dans ma liste. Donc je la repasse rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui ne se souviennent pas de ma liste. Je suis en Scarlet Doom, c'est-à-dire que les Blade Guys deviennent Battle Line et font des mortels sur la charge, ce qui va être très, très important dans deux de mes match-ups et notamment. Ensuite, j'ai la grand stratégie Fright or Flight qui est vraiment géniale. Dans le fond, c'est juste qu'à la fin de la partie, il ne faut pas que tu aies une unité Knighton sur des objectifs qui aient des unités ennemies à 6 pouces ou moins de tes unités. Donc tu fais juste retraiter tes unités des objectifs puis tu es sûr de faire ta battle tactique. Tu peux même te faire tabler puis faire ta battle tactique. Donc c'est une qui n'est pas ta grande stratégie. C'est une qui est vraiment merveilleuse pour les Knightons. J'avais le Cool Gas Crusader, toujours un incontournable. Ça a un impact monumental sur une partie diminuée de 1 les dommages dans une bulle. Et là, je joue en 4 souls. Fait que toute mon armée essentiellement est dans la bulle, au moins les deux premiers tours, avant que les charges et le mouvement fassent en sorte que le jeu s'étende un peu. Un Guardian of Souls. Vraiment, ne partez pas sans lui. Plus un 2-0 dans une bulle de 12 pouces. C'est vraiment bon. Ça augmente la létalité de nos unités. Puis en plus de ça, il y a le Midnighton pour caster les infâmes Purple Sun au moins une fois dans la partie sans être dissipé. Et deux Spirit Tourmen qui sont encore une fois Holster. Amener trois modèles à chaque tour. Chaque phase de combat, c'est merveilleux. 20 Blade Guys revenant. C'est mon gros, gros marteau. Ça cogne très, 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 très fort. Avec un lot des attaques, ils se retrouvent à 2+, 2+, Reine-1, plus le Reine qui ont gagné sur la charge. Font des mortels. 6-7 mortels en moyenne sur une charge. Ça va... C'est horrible ce que ça fait. 10 Blade Guys revenant qui, eux, vont être en Conqueror, qui font aussi des mortels sur la charge. Deux unités d'X-Ray pour me donner de la mobilité, mais surtout pour faire des écrans. Et trois Spiritos pour tanker les dommages, pour pas que mes héros meurent. Ils n'auront pas été si utiles que ça, mais en fait, je pense qu'ils ont juste un rôle plus dissuasif. Ça fait en sorte que l'adversaire n'a pas envie de tirer tes héros, sachant que tu vas transférer les dommages sur les Spiritos. Alors, ça garde les héros en vie. Deux unités de Red Sight Aridon. Une qui me sert d'écran. L'autre qui me servait souvent à être téléportée sur un objectif, juste pour aller chercher le Score 2 ou Score More dans certains scénarios. Et quatre Mermond Banshee qui sont excellentes dans certains match-up. Dès que l'adversaire a de la magie, ça protège ses unités. Et le Purple Sun qui, finalement, n'a pas été utile dans presque tous mes affrontements. Il y a trois affrontements dans lesquels je ne l'ai même pas lancé parce que ça ne servait à rien de le lancer. Et deux dans lesquels je ne suis même pas certain que ça m'a été utile. Je me suis rendu compte souvent quand on le lance, si on est pas capable de le mettre derrière les lignes ennemies, finalement, oui, il donne moins un de sauvegarde d'armure devant, mais il nous empêche de piler in comme on veut. Ça fait que des fois, ça m'enlevait des attaques. Je ne suis même pas certain s'il a été vraiment utile. Je songe à le remplacer, surtout qu'aujourd'hui, on a eu un errata qui dit que les règles ont changé. Donc, il peut être excellent quand on roule le 1. L'habileté de moins un de sauvegarde est vraiment bonne, mais je vais peut-être essayer autre chose au prochain tournoi. C'est vraiment une super liste. J'ai eu l'occasion de l'affronter à plusieurs reprises. Vraiment, elle est très, très coriace, très tanky, elle frappe extrêmement forte. Je pense que tu as vraiment trouvé une liste qui convient à ton style de jeu, mais qui est vraiment aussi très, très, très difficile à affronter. Non, puis aussi, tu parles du Purple Sun, oui, c'est un excellent sort persistant, mais tu as déjà une façon assez facile de spammer des moyens de sauvegarde. Donc, son effet n'est peut-être pas aussi pertinent. Je me permets un aparté, Vincent, avec le changement au Purple Sun qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, il passe de 70 à 90 points. Enfin, le rayon d'action pour le RAND reste à 6 pouces, mais celui pour tenter de détruire une unité ennemie sur un 1 passe à 1 pouce plutôt que 3 pouces. Puis, sur un 1, on ne détruit plus une unité ennemie, mais on lui fait des 6 plus 6 blessures mortelles. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu maintiens? Puis, en fait, c'est pour les modèles qui ont 10 points de vie et plus. Les modèles de 9 points de vie et moins, on tue un modèle sur un 1 encore. Alors, est-ce que tu le maintiens dans ta liste? Comment tu vois ce nerf-là au Purple Sun? C'est bien, mais ce n'est pas assez. En fait, moi, je n'aime pas la mécanique que tout joue sur un 1. Ça a tellement d'impact, un 1, parce que quand même, 6 blessures mortelles plus des 6 sur un monstre qui a peut-être 12 points de vie ou un 14 comme un dure-tout, c'est énorme. Puis, tout ça, ça se joue sur un 1. Ça rend la partie un peu trop swingie. C'est un jeu de hasard. Il y a déjà plein de hasard quand on roule les dés et tout, mais là, je trouve que c'est un petit peu trop. Au moins, c'est un beau changement, parce que là, les gros héros comme un Nagash ne peuvent pas disparaître sur un 1, ce qui était ridicule. Mais moi, je ne pense pas le jouer. Je pense le changer. Je n'aime pas que ça se joue sur un jet de dé. Puis, je me rends compte, comme Alex l'a bien mentionné, que juste avec les charges, ce n'est pas rare que je réussis à avoir avec la reine de mes Blade Guys, avoir du moins 3 ou du moins 4 sur une unité. Je n'ai plus vraiment besoin rendu là du reine additionnel du Purple Sun. Puis, comme je l'ai dit, il m'empêche de faire un pile-in. Je pense le changer pour le Ravnak Nashing Jaw, parce que j'ai plus souvent besoin d'un star qui me permet d'aller loin, pour aller tuer un petit héros isolé, pour ne pas gaspiller une charge, pour aller le chercher. Puis, ça va me libérer un petit peu de points pour changer probablement une unité de Aridon par une autre unité de Blade Guys. Tant qu'à jouer en Scarlet Doom, je veux maximiser les unités qui chargent. Donc, j'ai déjà en tête une nouvelle liste, je pense qu'elle va être un petit peu plus forte, même si celle-là, elle est vraiment redoutable. Puis, en passant, les Nighthomes sont excellents dans le top 10. Les quatre joueurs Nighthomes du tournoi se sont retrouvés dans le top 10 avec des listes différentes. On aura une belle variété de listes, somme toute. Il y avait trois sous-factions qui étaient jouées. Les Nighthomes sont bien positionnés à l'heure actuelle dans le métal. Clairement. On passe maintenant à ta liste, Alex. Yes! Oui, bien, ma liste, j'ai tenté quelque chose un peu du champ gauche. En fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué autre chose que des nains dans une forme ou dans une autre, dans un GP ou dans un tournoi. C'était très Fire Slayer, très Caradron et des Lumi-Nains aussi. Ça compte comme des nains. Mais là, je suis allé avec des Stormcasts. Je suis revenu à mes vieux amours, en fait, avec une armée vraiment mobile, Vanguard, que j'avais jouée avant dans plusieurs événements, il y a plusieurs années dans le temps des OS2. Puis, bien, après le tournoi qu'on est allé à Ottawa, justement, bien, pourquoi pas faire un petit peu de changement, bouger des nains 4 pouces, ça fait son temps. Donc, je suis allé avec une amie extrêmement mobile. Je n'avais pas trop d'attente autre qu'avoir du plaisir, puis juste tester. Donc, j'ai joué en Astral Templar. Donc, je n'avais pas le choix pour avoir les unités que je voulais en Battleline, en ligne. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce n'est pas une Stormhost qui est jouée très, très souvent. C'est que, dans le fond, l'armée est immunisée au Monsters Rampage. Donc, ça fait ça. J'avais pris No Place for the Week, donc éliminer les unités lignes adverses. Grande stratégie que j'ai réussi dans 4 de mes 5 parties. Deux héros seulement, donc un Relictor avec la prière de translocation pour téléporter une unité. Et également avec le trait de command à High Priest pour relancer sa prière. C'est le combo assez commun pour un Relictor. Donc, je téléporte une unité sur un 2+, reroulable. J'ai mis aussi la Quillor parce que, quelle belle figurine, avec mon artefact, l'Arcain de tombe, et le trait de monture, éthérique swiftness, que je peux faire un mouvement d'engagement à 6 pouces et de 6 pouces. Donc, c'est toujours intéressant. Je peux donc courir, par exemple, de 18 pouces et engager à 6 pouces. Fait que j'ai un Relictor de 24 pouces. C'est intéressant. Mes unités, sinon, j'avais deux unités de Paladar, mon unité préférée. J'adore les Chocobo. Donc, j'avais une unité avec des Javelots, une avec des H. Donc, une un peu plus tireuse et l'autre plus corps à corps. Les deux en Bounty Hunter. J'avais également deux unités de 5 Vanguard Hunters en Expert Conqueror. Donc, des petites unités qui peuvent se téléporter sur les bords de table et venir prendre des objectifs assez aisément. Et bien sûr, j'avais mon petit duo des Raptors Longstrike avec des Hether Wings pour pouvoir tuer quelques héros, quelques unités ci et là et rouler beaucoup de 6 pour des blessures mortelles. Et mon Holy Command, dans le fond. Bien sûr, j'avais un Battle Régiment pour me baisser à 5 pouces. Donc, avec les deux héros plus mes deux unités, Hether Wing et Raptor. Et mon Holy Command, c'est Steadfast March. Donc, je peux une fois par partie courir et quand même charger plus tard dans le même tour. Très belle liste. Extrêmement mobile. J'ai eu le malheur de l'affronter. Et vraiment, ta mobilité te donne vraiment un bel avantage. Tirer puis se déployer, se redéployer. Et c'est vraiment très, très fort. C'était très bien vu. Comme tu l'as dit, c'est une liste du champ gauche. Donc, t'as vraiment fait preuve d'une belle créativité qui s'est révélée très, très efficace avec une fiche de 4-1, 4e position. Visiblement, il y avait quelque chose là. De mon côté, je jouais en Sylvanette. Première chose, c'est qu'évidemment, j'ai choisi d'y aller avec une armée entièrement peinte. Donc, j'étais un petit peu limité dans mon choix de modèle parce que les nouveaux modèles ne sont pas peints. Donc, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc, j'étais un petit peu plus avec des Kurnath Hunters, beaucoup de Kurnath Hunters. Donc, j'avais le Spirit of Durtu avec l'artefact qui lui donne plus des 3 attaques sur son épée qui fait flat 6 de dégâts à Rennes-2. Donc, c'était un de mes gros marteaux, un gros cogneur. J'aime beaucoup le Spirit of Durtu. Je trouve qu'il apporte beaucoup à l'armée, non seulement en cognant très, très fort, mais aussi parce qu'il peut se téléporter par lui-même, donc avec son habileté de warscroll. Donc, il ne coûte pas l'habileté de téléportation de la faction pour pouvoir téléporter. Donc, ça, c'est un avantage. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'il peut se téléporter vers un terrain luxuriant ou une forêt près de laquelle il y a une unité ennemi. Alors que notre habileté de téléportation de faction, s'il y a une unité ennemi à 3 pouces du terrain où on veut se téléporter, mais on ne peut pas arriver là. Donc, il est moins limité dans cette téléportation. Donc, ça, c'est vraiment un autre avantage qu'il apporte. Donc, je l'aime beaucoup. J'avais le Warsong Revenant, évidemment, avec Arkham Tome, donc trois sorts par tour. C'est lui qui me permettait de lancer des forêts un peu partout sur le champ de bataille parce qu'il y avait le trait de commandement Spell Senior qui lui permet de mesurer la portée de ses sorts à partir de n'importe quelle forêt en jeu. Donc, ça me permet de lancer une forêt à partir d'une forêt et ainsi de suite. Donc, d'augmenter énormément la portée de mes téléportations. Il y a un très bon sort aussi qui fait des blessures mortelles à toutes les unités à 9 pouces d'une forêt. Donc, vraiment une très bonne pièce pour les Sylvanettes. Et j'avais un Battle Mage en allié de Gure qui permet, qui a un sort en fait, qui se lance sur du 5+, mais il y a un plus 1 au lancement. Donc, très fiable. Un sort qui permet de donner plus 2 à la course et plus de la charge à une unité. J'avais aussi le Spite Swarm Hive qui est un sort persistant qui me permet d'aller chercher un plus 3 de mouvement, plus 3 de charge aussi à une de mes unités. Donc, je suis capable d'avoir une unité qui a plus 5 à la charge. Donc, quand on se téléporte à 9 pouces de l'adversaire, on est capable de réussir une charge à 4 pouces assez facilement. Donc, ça fiabilise beaucoup le Deep Strike. J'avais deux unités de Three Revenants qui, eux aussi, se téléportent grâce à une habileté qui est sur leur charte d'unité. Et ils peuvent se téléporter de n'importe où sur le champ de bataille jusqu'à n'importe quelle destination. Donc, ils ne sont pas contraints par les pièces de terrain pour leur téléportation. Tant que le musicien est en vie, donc c'est vraiment le musicien qui est la pièce qui permet la téléportation. Donc, des excellentes unités. Je les ai mis évidemment en conquéreurs pour qui comptent pour 15 modèles au total. C'est des unités qui, dans certains scénarios, nous gagnent des parties à peu seules. C'est vraiment, ils sont vraiment excellents. Ensuite, j'avais 15 Kurnath Hunters avec des arcs. Je ne trouve pas qu'ils ont fait... Et non, 15. 15, oui, pardon, 6 Kurnath Hunters. J'ai dit 15 lapsus. Donc, c'était 6, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 15, parce que je venais de dire 15 modèles pour les Three Revenants. Donc, j'avais 6 Kurnath Hunters avec des arcs portés de 30 pouces. Donc, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Mon idée aussi, c'était de permettre de finir peut-être des unités ou des héros qui ont été blessés par le sort du Warzone. Ça donne la projection de puissance à une armée qui n'en a pas énormément parce que je savais que ma liste n'avait pas beaucoup de mouvements hormis la téléportation. Et finalement, j'avais un autre gros marteau. Donc, 6 Kurnath Hunters avec défaut pour leur Rend-3. Donc, une des meilleures perforations d'armure dans le jeu. 19 attaques, 3+, 3+, Reine-3, 2 dégâts. Ça cogne. Ils étaient en Hunters aussi. Donc, c'était mon deuxième gros marteau. C'était mal. Alors, on passe au premier tour, en fait. Et on commence par toi, Vincent. T'as affronté, pour commencer, un autre joueur Night Hunt, Marc-André Fecteau. Oui, bien, on était content de s'affronter. On n'était pas content d'affronter un autre Night Hunt. Mais Marc-André, c'est un habitué de la scène compétitive ici au Québec. D'ailleurs, dans le tournoi, il y avait beaucoup d'habitués. Mais c'est le fond, on avait des nouveaux visages aussi. Des gens qu'on ne voit pas souvent, vu que c'était à Montréal. Peut-être des gens qui ne se déplacent pas beaucoup à l'extérieur. Ça fait que c'était intéressant de voir des nouvelles personnes. Mais il y avait quand même des habitués, dont Marc-André Fecteau. Puis comme il joue Night Hunt, bien, évidemment, à chaque tournoi, on se parle, on compare nos listes. Mais il joue une liste très différente de la mienne. Essentiellement, ça repose sur un gros bloc de Spirit Toast, 9 Spirit Toast et Lady Olinda. Le combo est simple. Si on n'a pas réussi à tuer ces 9 Spirit Toast et qu'il en reste un en vie, à la fin de la phase de combat, il en ramène un avec un Spirit Torment. Et à sa phase à lui, il en ramène des 6 avec Lady Olinda une fois dans la partie. Donc s'il roule un 6, le bloc de 9 remonte à 8 après avoir tombé à 1. Ça veut dire que l'adversaire qui a ce scénario-là qui se produit, il a gaspillé tous ses efforts en un tour pour rien. Ça fait qu'il y a une grosse, grosse enclume. Sauf qu'on compare un peu nos listes, je pense que je suis avantagé dans le match-up parce que j'ai la létalité qu'il n'y a pas avec mon bloc de 20 Blackguys, notamment, qui va faire des mortels. Là, on se souvient que même si on charge, on ne peut pas cumuler les moins 1 de Ren parce qu'on joue contre du Night Hunt. Lui, il joue en Emerald Oath. Il va me faire des blessures mortelles. Il a désigné quelques-uns de mes héros auxquels il va faire des blessures mortelles à chaque tour. Moi, je veux que ça se termine quand même assez vite parce qu'à long terme, il m'aurait grindé un petit peu. Alors, on joue le In the Presence of Idol. Donc, trois objectifs sur une diagonale. On a chacun un carré dans lequel on peut s'installer. Il faut désigner les unités Idol qui, lorsqu'elles tuent des Idol, gagnent des points de plus, donnent des points de plus. Moi, je vais sélectionner une unité d'Aridan qui est derrière mon bloc. C'est toujours la même. Je mets une unité d'Aridan en avant et mes X-Rates de chaque côté. Puis là, je m'installe dans un castle. Puis ma grosse unité de Blackguise de 20 modèles, elle aussi va être Idol. Et mon troisième Idol, c'est juste le Guardian of Souls que je mets parce que je ne veux juste pas qu'il aille au combat puis qu'il se fasse tuer tout simplement par une autre Idol parce que je n'ai pas d'autre unité en laquelle j'ai assez confiance. Dans le fond, il va me laisser le premier tour. Il y a neuf drops. Il va me laisser le premier tour. On n'a rien de spécial qu'on peut faire. Je vais m'avancer juste à la limite des objectifs en me disant qu'il va avancer. Il ne pourra pas me charger aussi une charge. Il va réussir une charge très longue avec une ou deux unités. Ce qui serait un scénario catastrophique un peu pour lui parce qu'il se retrouve avec une ou deux unités isolées. Donc, je vais faire mon score one, score two, score more avec Against the Hodge. Je vais faire ma petite battle tactique. Il prend le tour. Il fait exactement ce que je pensais. Il avance. Je n'ai pas pu l'empêcher d'aller faire lui aussi son score one, score two, score more. Et là, dans le fond, ça va être le deuxième tour. Et là, ce que j'espère, c'est gagner le tour pour lui laisser le tour parce que j'ai confiance dans mon castle. Il ne tombera pas. Puis, s'il charge avec son gros bloc qui est en avant, c'est Spirit House, il va tuer au pire mes 10 à Ridden. Mais après, moi, je vais pouvoir y poster à son tour, enlever peut-être deux ou trois modèles et à mon tour à moi, reculer, recharger. Il a cligné complètement son bloc. Alors que si c'est moi qui charge, peut-être que je n'aurai pas le punch. Je vais tirer aussi mes lignes. Je ne serai peut-être plus dans mes bulles. Donc, je ne me souviens plus si il a gagné le tour. Mais ce que je me souviens, c'est que c'est lui qui va jouer en premier exactement ce que je voulais. Je suis très, très tight dans mon castle. Les attaques sont toutes en un pouce ou à peu près des Nighthunt. Fait que je suis collé sur ma ligne arrière. Il va charger. Il ne réussira même pas à tuer l'unité de Ridden au complet. Je vais piler in, tuer une couple de modèles. Et là, à mon tour, je vais reculer et je vais charger au deuxième tour. Je tue Lady Allender et les neuf Spirit House qui sont sa grosse enclume et à la fois son gros marteau. Déjà, ça regarde très, très bien. Je suis à un jet de dé d'avoir la partie. C'est-à-dire, si je gagne une initiative puis j'enchaîne le double tour et c'est ce qui se produit, j'enchaîne le double tour. J'ai nettoyé à peu près ce qui restait. Par la suite, il a été chercher des points. Il n'a pas été chanceux. Il a chargé un peu sur l'objectif de droite. Il n'a pas réussi à tuer puis à me sortir de l'objectif. Fait qu'il n'a même pas pu aller chercher tous les points. Mais après le fait que j'ai gagné le double tour, c'était un peu décidé l'issue de la partie. Après avoir réussi à tuer les neuf Spirit House, Lady Allender puis avoir gagné le tour pour aller tuer les unités qui étaient derrière et tout. J'avais déjà pas mal la partie en poche. Ça s'est joué là. Fait que première victoire pour moi contre Marc-André Fecteau. C'est une super belle partie puis Marc-André va avoir un super beau tournoi parce qu'après cette défaite-là, il va gagner les quatre autres parties. Il va remonter jusqu'à presque à la première place. Il va les voir. Je pense qu'il a terminé huitième, je pense, au classement général. Donc cette défaite-là, lui a empêché d'aller chercher le 5-0. Mais quand même, ça lui a peut-être permis de se tout mariner puis d'aller faire quatre victoires consécutives. Donc vraiment, puis comme quoi les Nighthunt, sa seule défaite comme Nighthunt, ça a été contre un Nighthunt. Donc vraiment, les Nighthunt, ça montre un peu ce que tu disais que les Nighthunt sont vraiment solides dans le métal actuellement. De ton côté, Alex, tu as joué contre Guillaume Rondeau qui t'a donné l'occasion de prendre ta revanche contre les Bones Reapers qui avaient été à... Les Bones Splitters. Les Bones Splitters, oui, excuse-moi, flapsus, mais oui, les Orques Sauvages. Exact. Oui, bien, Guillaume Rondeau, un chic type, en fait, de la région de Victoriaville. On avait déjà affronté, OK, je jouais quelques petits partis ensemble. C'est un gars super sympathique. Jouer une armée, donc, de Bones Splitters qui était quand même très différente de celle que j'affrontais à Ottawa. C'est une armée qui avait essentiellement l'hommage, donc, le Weird Nob Shaman avec le masque et ses yeux avec du laser qui avait un boss également, mais il y avait aussi quand même trois unités de 10 Orcs. Il y avait quelques petites unités de Staba, mais il y avait surtout le Rogue Idol et le Crown Spine. Donc, quand même, deux grosses pièces qui pouvaient faire mal. C'était le même scénario, donc, Canipersian Survival, bien entendu, et c'est une partie, en fait, il m'a laissé jouer en premier et je me suis vraiment téléporté un peu dans un flanc. J'ai fait un peu le flanc refusé. J'ai envoyé juste une petite unité de 5, Vanguard Hunters, sur un objectif dans le bas pour voir si ça allait attirer un peu peut-être le Crown Spine ou peu importe, juste pour au moins délayer. Et, mais mon tour 1, j'ai pu tuer quelques Orcs ici et là, mais j'ai surtout tué son mage. Mon armée a une énorme faiblesse comme un peu la plupart des armées Stormcast, j'ai pas de protection contre les blessures mortelles. Et, pour avoir affronté ce mage-là, il peut, avec un peu de chance, effacer n'importe quelle de mes unités s'il roule assez bien. Donc, je voulais vraiment, et c'était aussi le modèle qui était lié au Crown Spine. Donc, j'ai pu déjà le rendre sauvage avant même qu'il ait pu commencer à jouer et il a pu commencer à tuer quelques Orcs ici et là, à mon grand plaisir. Donc, en fait, la partie s'est jouée, son tour 1 était vraiment très très loin, il avait deux longues charges, son Crown Spine, il l'a envoyé vers mon unité justement que j'avais choisi en bas pour prendre un objectif. Donc, déjà, j'ai sacrifié cinq Hunters pour m'éviter le Crown Spine pendant au moins deux tours sinon trois et donc, son Rogue Idol et ses Orcs ne se rendaient pas. Il a collé le tour, mais je suis tellement bien protégé qu'il m'a chargé avec huit, il restait je pense sept Orcs d'une unité de dix, deux Staba et son Rogue Idol. J'ai éliminé les Orcs avec un Only Shell de mes Longstrikes et après ça, bien, son Rogue Idol a frappé dans des Paladars et a vraiment, vraiment mal roulé des 1, des 1 et des 1. Donc, il m'a tué à peine un Paladar et demi ou deux, je pense et à ma réplique, j'ai quand même fait un peu de dommage, j'ai éliminé les Staba également. Bref, sa charge et son double tour n'a vraiment pas bien été et ça mène à un point aussi puis on en a parlé hier, on va en parler aussi dans notre partie, mais des fois, quand je gagne la priorité, j'aime bien donner la priorité à l'autre quand le moment est opportun, en fait, je me pose souvent la question, OK, je gagne la priorité, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prenne l'initiative soit pour coller soit pour empêcher l'autre de coller et dans ce cas-ci, c'est un risque calculé et c'est tout ce qui peut me faire mal, en fait, c'est me tuer cinq Hunters en bas, je m'en fous, deux autres sont déjà morts dans ma tête mais aussi, est-ce que sa charge va être dévastatrice et visiblement, non, même si je perdais un ou deux Paladar de plus, j'étais quand même en excellente position et après ça, j'ai pu éliminer son Rogue Idol, Crownspin était trop loin et là, ça a été juste choisir les cibles et éliminer unité après unité, ça a été une victoire majeure pour moi, je pense, après trois ou quatre ondes. Je me permets un petit commentaire parce que dans le fond, ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais, je pense qu'un style de jeu ou une armée avec laquelle tu es capable de laisser le double tour à l'autre, c'est un avantage immense. Quand ta partie se gagne ou se passe sur un jet de dé, c'est que c'est un peu fragile et quand tu as la chance d'avoir une armée qui est inquiète ou d'avoir réussi un bon positionnement qui fait que même s'il gagne le tour, ça ne me dérange pas, même je vais peut-être vouloir laisser parce que moi, je vais avoir plus tard la possibilité du double tour. Je pense que quand tu réussis à avoir cette option-là, c'est énorme comme avantage par rapport à un adversaire qui, lui, est obligé de prendre le double tour parce que sinon, il se fait ouvrir, il se fait démolir. Donc, moi aussi, c'est l'expérience que j'ai eue dans la première partie et dans d'autres parties aussi par la suite. De mon côté, j'ai affronté Daniel Fortin. En fait, Vincent, tantôt, tu disais que c'est un tournoi dans lequel il y a eu plusieurs joueurs qu'on était peut-être un petit peu moins habitués de voir dans les tournois au Québec. Donc, Daniel, c'en était un. pour son deuxième tournoi. Donc, c'est un joueur Bones Reapers, bel et bien un joueur Bones Reapers et non Bones Splitters. Donc, il s'est déployé très, très agressivement. Moi, j'avais moins de pose que lui. Puis, il a mis Catacross puis des Mortec vraiment sur la ligne aussi proche de moi qu'il pouvait. Je pense qu'il a peut-être surestimé la tankinesse de Kragnos. C'est un peu ce qu'il me disait par la suite. Pas de Kragnos, pardon, mais de Catacross. Donc, ce qu'il me disait un peu, c'est que lui était habitué à ce que que Catacross, l'adversaire, ne soit pas capable de le sortir si facilement tellement il est tanky. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris le premier tour puis j'ai tout mis dans Catacross. Donc, j'ai tiré avec mes Curnaut Hunters. J'ai envoyé le Durtout en Deep Strike avec les bonus de charge. Je l'ai chargé. Je suis rentré avec le Durtout et Catacross a fait connaissance avec le Durtout et ses attaques à 6 de l'égat flat. Donc, tour 1, avant même qu'il commence à jouer, j'avais tué Catacross. Fait que c'est sûr que là, la game était un petit peu en ma faveur parce que Catacross est très, très structurant pour cette armée-là. Il joue en Ortis-Pretorien et tout ça. Donc, c'est sûr que ça lui a coûté quand même assez cher comme situation. Bon, par la suite, il y a contre-rechargé, tout ça. Puis, j'ai gagné l'initiative tour 2. Donc là, j'ai pris le tour. Mes Curnaut Hunters avec des faux ont charge un de ses blocs de Mortec, du Ren-3 contre des Mortec sur du 4+, qui relance la charge, bien, tu relances rien. Fait que finalement, mes Curnaut Hunters ont démoli ses Mortec, surtout que j'étais en Hunters. Puis lui était Battle Line, était Galician Vétéran. Donc, j'avais des attaques à 3 de dommage. Donc, rapidement, la partie a penché en ma faveur puis il n'a jamais pu remonter la pente compte tenu du coup que j'ai pu lui porter dès le premier tour. Donc, c'est un peu ça le résumé de la partie. Par contre, le reste de son tournoi a très bien été. Après sa défaite à la première partie, il a gagné les trois parties suivantes, si ma mémoire est bonne. Puis il a perdu sa cinquième partie pour finir avec une fiche de 3-2, ce qui est très honorable avec les OBR en ce moment qui sont assez mal placés dans le méta. Ils ont quand même pas mal de difficultés dans le méta. Donc, il a réussi à bien faire avec une mauvaise armée tout en étant un joueur qui est quand même pas aussi expérimenté que plusieurs autres qui étaient dans le tournoi. Donc, j'étais content pour lui pour ça. Donc, on a eu une belle partie mais qui a rapidement penché en ma faveur. On passe maintenant à la ronde 2, Vincent. Oui, alors, on joue premièrement sur Nidius Pat. Donc, il y a quatre objectifs dans les coins et on peut se téléporter d'un coin à l'autre si on est à 6 pouces du bord de table. là, je joue contre Vincent Amiott. Je suis content. Ce n'est pas la première fois qu'on s'affronte en tournoi. C'est toujours sympathique de jouer contre Vincent. Il joue des Syraphons en Thunder Lizards si je ne me trompe pas avec Lord Croak, deux Bastilladons, des Sorus. Donc, il s'installe dans son coin. Moi, ce scénario-là pour l'avoir déjà joué quelques fois, je me suis rendu compte que je suis mieux de me déplacer un peu vers l'objectif qui est en bas à droite de façon à être capable de traverser la table pour aller menacer son coin de table surtout contre les Syraphons qui ont beaucoup de tir. Il y a deux Bastilladons donc il y a beaucoup de tir, il y a beaucoup de magie. Je ne veux pas rester très très loin et subir pendant trois tours des dommages. Donc, je vais aller menacer tout de suite l'objectif sur le coin en me laissant des options de téléportation pour aller menacer aussi l'autre objectif au besoin. Donc, j'ai retiré certaines unités que je gardais en réserve. Évidemment, sans surprise, moi, j'ai 12 poses à ma liste donc je vais perdre à peu près tout le temps les initiatives. ils me laissent commencer. Je vais m'installer faire score one, score two, score more. L'objectif à droite, je ne toucherai pas. Je vais rester hors de portée de Sébastien Haddon. Je me suis dit je vais lui faire perdre un tour de tir puis je vais mettre mon casserole par exemple prêt à aller sur l'objectif qui est en bas à droite. Somme toute, ce ne sera pas le match le plus violent. Je vais être chanceux à un certain moment au tour trois quand je vais être engagé avec lui, je vais tuer son Ninja of the God et sur 4+, il y avait la possibilité de le ramener plein de vies. Ça aurait fait une grosse différence parce que ça m'aurait enlevé une battle tactique et tout. Heureusement pour moi, il n'a pas roulé le 4+, donc j'ai pu faire mes battles tactiques à tous les tours puis ayant pris beaucoup d'avance sur les points en début de partie, ça m'a permis de conserver mon avance jusqu'à la fin puis de battre Vincent qui va sûrement vouloir prendre sa avance. Il m'a fait signe qu'il allait la prendre au prochain tournoi. Donc, je vais avoir la chance de l'affronter à nouveau. Je ne suis pas mal sûr. De ton côté, Alex, tu as affronté Jonathan Guibert qui est aussi, je pense, un joueur qu'on voit moins souvent dans les tournois au Québec. Tout à fait. C'est un match miroir donc des Stormcast. Essentiellement, c'est une liste qui était un peu assez différente mais dont la philosophie était similaire. Il jouait à l'autre night donc pour avoir Gardus et sa bulle de 5+, invulnérable. Également des modèles qui peuvent se battre avant de mourir sur un 4+. Il avait donc ce Gardus, un relicteur qui n'était pas le général donc qui n'avait pas le relance de la prière ce qui a été très, très important dans le match parce qu'il a roulé 2-1 pour sa translocation. Donc, c'est venu en jeu. Il y avait également un Stardrake avec l'armure of Silver Steel, je pense le nom. Bref, l'armure qui permet une relance si le dommage de l'arme est plus qu'un. Il avait également deux unités de Vindictor, une unité de 5 Libérators, deux unités de 3 Longstrike et le Celestine Prime également pour conclure le tout. Donc, Niduspat, les deux, on était beaucoup d'unités en réserve. Donc, on était très réactifs mais ayant moins de pause que lui, je lui ai laissé commencer la partie. Je savais qu'il allait prendre un peu les devants points mais mon but était de le faire sortir ses unités de réserve avant les miennes. Donc, les premières rounds ont été très rapides. J'ai gagné l'initiative de la round 1 à 2. Je lui ai laissé le tour dans le fond pour justement garder la pression sur lui et justement, bon, pour faire une tactique, il a sorti 3 Longstrike. De mon côté, en réaction, j'ai sorti des paladars avec Javelot pour tuer ses Longstrike et j'ai été chanceux. J'ai même pu tuer une unité de Vindictor avec une charge de 9 pouces et là, ça a commis de la pression. Oui, il est encore en avance au niveau des points mais son Drake a été patient qui a été une erreur. Il l'a gardé sur son objectif en réaction où est-ce que j'allais arriver. Moi, il aurait pu l'envoyer dans mes jambes et mettre une pression sur moi. Il ne l'a pas fait et il a sorti donc à la round 3. Encore une fois, j'ai remporté la priorité et je lui l'ai laissé. Il a sorti en fait son prime, il a sorti ses trois derniers Longstrike. il n'a pas réussi à sortir mon unité de Palador. Il l'a fait très mal avec son prime, ça va de soi. Mais moi, après ça, j'ai pu justement sortir mes unités, tuer son prime, tuer ses Longstrike et là, il laissait son Star Drake qui commençait à s'avancer un petit peu mais il n'avait plus assez de ressources. Il lui restait essentiellement Gardus, son Relictor, cinq Libérateurs sur son objectif et moi, j'avais encore presque toute ma puissance. Donc, j'ai pu vraiment occuper la table partout et son Star Drake se promenait en actuant pas grand-chose. Il courait après mes unités. Donc, j'ai pu prendre le dessus assez rapidement avec les score one, score two, score more et faire des tactiques de bataille ce que lui commençait à manquer à cause du manque d'effectifs. Donc, ça a été une partie qui a été serrée pendant trois rondes mais la ronde quête et la ronde cinq ont été très, très payantes et je m'en suis sorti avec une victoire. Je réalise que j'ai affronté moi Jonathan au tour 3 donc ton adversaire du tour 2 et puis oui, il me disait que ça faisait il me semble quelques mois moins d'un an qu'il jouait à AOS donc un autre nouveau venu donc c'est vraiment le fun de voir des nouveaux joueurs se joindre à la communauté. De mon côté, j'ai joué à la partie 2 contre un vétéran en fait de AOS Christian Riel donc Christian qui jouait une liste de Nurgle en Drowned Men donc une liste essentiellement de mouches à la différence j'avais affronté à plusieurs reprises cette liste-là dans des tournois plus en Ontario et donc la différence peut-être de la liste de Christian c'est qu'il y avait aussi une unité de 10 Blight King mais autrement c'était la liste de mouches classiques où il fait un mouvement de 8 pouces pré-game très bas en pause donc il prend le premier tour il s'avance il vient nous engluer finalement dans notre zone tout en contrôlant tous les objectifs en fait qui n'étaient pas sur lesquels on n'a pas pu se déployer donc il a fait cette tactique-là et à mon grand malheur aussi Christian jouait Sylvanette donc il connaissait très bien Sylvanette il connaissait très bien tous les petits trucs pour bloquer mes téléportations donc il a laissé des mouches ou des petits héros pour bloquer mes possibilités de téléportation donc j'avais des mouches dans mon territoire plus mes possibilités de téléportation bloquées donc ça a été très très difficile il a scoré beaucoup en début de partie alors que moi j'ai eu de la misère à faire des points par contre avec un Spirit of Durtout avec des Kurnoth Hunters qui ont Rennes moins 3 j'ai été capable de le grinder tranquillement puis donc de tuer pas mal toutes ses mouches à la fin de la partie je pense qu'il lui restait ses Blight King puis peut-être un ou deux héros je me souviens pas clairement mais vraiment donc j'étais en voie de le tabler alors mais j'ai jamais été capable de remonter pour aller chercher suffisamment de points pour réussir à gagner la partie donc c'était une partie qui était en sa faveur en quelque sorte du début à la fin j'ai jamais réussi à remonter la pente et ça a mis en lumière une faiblesse importante de ma liste qui est en partie dû au fait que les nouveaux modèles ne se sont pas peints je manque de mobilité je manque de projection de puissance dès qu'adversaire réussit à bloquer mes téléportations j'ai de la misère à aller là où j'ai besoin d'aller pour frapper là où j'ai besoin d'aller c'est ce qui s'est produit dans cette partie donc quand on bouge de 5 pouces les redéploiements de l'adversaire font mal on avance on était une charge à 7 il se redéploie de 3 c'est une charge à 10 on la rate donc vraiment ça a été difficile pour moi donc belle victoire de Christian et en fait Christian a gagné ses 5 parties il a fini 5-0 il a fini 2e au classement général derrière Danik donc il a fini évidemment Best Chaos donc excellente performance de Christian dans ce tournoi là alors fin de la ronde 2 les gars vous êtes 2-0 moi je suis 1-1 et on passe ensuite à la ronde 3 Vincent là t'as frappé un dur de dur t'as joué contre le champion du tournoi donc je spoil un peu les résultats de la partie t'as joué contre Danik Gagné et c'est Séraphon oui écoute c'est le défaut d'avoir fait 2 parties avec 40 points en partant tu sais que la 3e ça va commencer à être difficile Danik avec qui j'adore jouer c'est pas la première fois il m'a battu à chaque fois qu'on a joué je pensais la 3e fois on s'affrontait puis les 2 autres fois aussi mais la dernière fois moi ça a été serré là ce sera pas le cas on joue Realm Stone Cash il y a un objectif au centre et au tour 3 l'objectif explose et pour la vie ce qui est vraiment explosé c'est ma tête pendant qu'on joue je sais pas comment jouer ce scénario là contre des Séraphon Danik joue 2 gros blocs de 30 et je sais comment fonctionne Zalice il va buffer un de ses blocs il va faire des mortels relancer les 1 et tout et tout ça devient horrible la quantité de dommages qu'il fait je sais qu'il n'y a aucune de mes unités qui peut tanker ça puis il va pouvoir tirer avec les autres donc il y a des Conquerors j'ai peur de lui laisser le tour puis là il faut juste mettre des écrans puis je ne puisse pas que je fasse aucun point pendant les premiers tours surtout que j'ai aucune battle tactique que je peux faire s'il s'installe sur l'objectif parce que je ne suis pas dans sa zone pour faire des Secrets d'Airland je ne suis pas capable d'aller 2 unités dans sa zone non plus je ne vois pas donc j'ai dit je vais me mettre sur l'objectif je vais mettre tous mes écrans le plus tight possible je vais croiser les doigts puis je ne suis pas croyant que je vais faire une prière pareil pour que ça passe et ça n'a pas passé ça n'a juste pas passé c'est horrible à quel point ça fait mal les Séraphon mais vraiment il a buffé une de ses unités au maximum de skiing il a fait des tirs il a enlevé mes écrans il a tiré avec tout ce qu'il pouvait tirer même sur l'unité de skiing il a avancé il a chargé déjà là je vois bien qu'il ne me reste plus grand chose j'ai eu la chance de possiblement un double tour à mon tour j'ai chargé et les skins qui ont cette habileté-là tellement désagréable le parting shot alors j'ai pu charger d'un côté son unité de l'autre côté je charge et le parting shot c'est un unleash shell mais juste upgradé même si l'unité est engagée il peut le faire et il réussit et sur il n'a pas le moyen et le plus désastreux c'est que sur 4+, il se pousse ça fait en sorte qu'il y a une des ces deux unités et Danik est un excellent joueur il n'a pas pris son unité qui était buffée il n'a pris son unité qui n'était pas buffée et c'était celle qui était la plus proche de ses héros c'est elle qui a fait retraiter pour qu'à son tour il soit dans les bulles pour pouvoir faire tous les buffs et refaire une deuxième fois la même chose il a reculé moi j'ai chargé sur l'autre unité mais c'était de l'overkill j'ai tué 26 de ses 30 modèles plus son engine de God à ce jour-là sauf que s'il n'avait pas réussi son parking shot j'aurais pu splitter tuer 20 modèles 15-20 modèles de chaque côté ou mettons 15 modèles de chaque côté avec le battle de chaque test il aurait presque tout perdu il aurait perdu sa litalité on aurait eu une game peut-être mais là comme il y a un de ces gros blocs que je n'ai pas tué à son tour à lui il l'a buffé il a tiré il a chargé tour 3 c'était pas mal terminé j'ai pu faire 3 battles tactiques les 3 premiers tours puis après ça j'étais essentiellement tablé je pensais qu'il me restait un modèle pour faire quoi que ce soit c'est d'une violence les séraphons encore aujourd'hui je ne sais pas est-ce que j'aurais dû lui laisser le tour mais je ne sais pas je n'aurais pu prendre les objectifs je ne vois pas le scénario je ne vois pas comment la jouer j'aimerais ça rejouer contre Danique 2-3 fois la partie de voir c'est quoi la meilleure façon de faire je ne vois pas la stratégie dans ce scénario c'est une liste aussi qui exploite une faiblesse des nighthands qui génère quand même beaucoup de blessures mortelles puis toi tu as juste une sauvegarde à 6 contre les blessures mortelles tu n'as pas énormément de points de vie donc rapidement ça te fait mal puis c'est un tournoi qui a très très bien été pour les séraphons parce que la finale donc la table 1 à la partie 5 c'était un duel séraphon contre séraphon entre Danique et Julien Cesse donc vraiment un gros tournoi pour les séraphons de ton côté Alex tu as joué contre un adversaire que tu connais très bien une armée que tu connais très bien entre Loïc Gosselin Delors et c'est Caradron Overlord ouais ça m'a fait quand même verser une petite larme quand même parce que c'est jamais le fun se battre contre des Caradrons tu sais je me sens comme je me sens comme un traître donc Loïc attend un peu parentage j'étais à côté de toi parce qu'on s'est suivi tout le tournoi on était toujours les tables oui c'est vrai c'est vrai une liste très très solide on va se le dire en Barak Zilfine avec 4 héros dans un commun entourage il joue avec un amiral il joue avec un navigateur il joue avec un engine master à pied il joue avec un chemiste avec le spell in the bottle le purple sun Ironclad un gun hauler 6 engine rigors puis 40 archonautes en 20-10-10 donc je pense qu'il s'attendait à ce que je lui laisse le tour j'avais quand même mis tout en fait le fait qu'il se drop lui il y avait moins de pauses il y avait moins de pauses il y avait plus de pauses que moi on avait autant de pauses pardon mais j'ai commencé en premier mais lui vu qu'il y a un battle de régiment où est-ce que c'est toute son armée sauf ses héros qu'il met dans son bateau il était entièrement déployé après une première pause essentiellement donc je ne sais pas s'il s'attendait à ce que je reste dans le ciel que je sois très défensif que je lui laisse l'opportunité mais quand j'ai vu la distance qui nous séparait je me suis dit ben non je vais prendre le tour puis je vais y aller all in je lui ai dit la partie va durer 30 minutes d'un côté ou de l'autre donc ça va être fini d'un côté ou de l'autre rapidement ça va être très relax donc j'ai mis vraiment mes paladors sur la ligne les seules unités que j'ai gardé en réserve en fait c'était les oiseaux et les long strikes c'est les deux unités puis j'ai chargé avec les bounty hunters j'ai pris mon holy command pour faire course et charge avec les paladors j'ai téléporté tout le monde bref c'était vraiment puis rumpstone cache on a une petite zone de déploiement fait que c'est facile d'envoyer des troupes sur les flancs mais mes petits hunters c'est facile de les mettre sur les flancs puis de tirer un peu puis après tout mon tir j'ai réussi à éliminer et tirer charge en fait dans mon tour 1 j'ai éliminé son unité de 20 arcana que j'ai rejoint avec mes paladors avec les haches et avec mes paladors avec les javelots et mes deux unités de hunters j'ai réussi à tuer 5 des 6 endroits rigueurs 9 des 10 arcana et mes long strikes j'ai réussi mon meilleur tir du tournoi j'ai réussi 5 6 dans le fond sur mes 12 tirs j'ai fait 15 blessures à son aren't lad et il a survécu j'ai fait 18 blessures il a survécu à cause de son gun en l'oeuf qui a pu prendre 3 blessures et ça a été ça a été donc essentiellement est-ce qu'il va coller le tour parce qu'il m'a éliminé une unité de 6 paladors avec tout son tir avec le purple sun tout ça j'ai remporté l'initiative du tour 1 à 2 et c'est là que j'ai pratiquement tablé l'oeil qui lui restait à la fin de mon tour 2 3 Thunderers de son bateau qui avait aussi il avait dit Thunderers et 2 de ses héros donc il n'a même pas joué son deuxième tour en fait ça a été terminé après ça c'était une partie éclair en fait les caradrons c'est pas compliqué il faut les embouteiller puis avec son bateau qui était endommagé il ne pouvait pas se téléporter donc il était vraiment pris au piège moi j'avais des oiseaux sur l'objectif la vie était belle puis c'est ça ça a été une victoire rapide ça aurait été tablé à deuxième ou troisième tour ça fut bref mais intense pour moi mais pour lui en fait de mon côté j'ai joué contre Jonathan comme on disait tantôt tu as expliqué sa liste de Stormcast donc j'avais moins de pose que lui je lui ai laissé le tour il a mis une unité de cannes de boîtes de conserve sur l'objectif j'oublie les noms des unités c'est ton casse ça finit par or comment ? ça finit par or je pense oui c'est ça des quelque chose or quelque chose or des boîtes de conserve or voilà des boîtes de conserve or donc il a mis ça sur un objectif à mon tour j'ai bouffé un peu le mouvement de mes Cure Not Hunters avec des Sights je les ai envoyés en avant j'ai chargé cette unité-là je l'ai détruite j'ai gagné le double tour j'ai pris l'initiative j'ai chargé dans sa zone puis mes Cure Not Hunters avec des arcs ont tiré aussi j'ai tué ces unités de tireurs j'ai chargé j'ai détruit une autre de ces unités de boîtes de conserve quelconque et j'ai réussi à engager en même temps son prêtre qui a la translocation et je l'ai blessé un peu j'avais juste un Cure Not qui pouvait l'attaquer de mémoire j'ai réussi à lui faire quelques wounds et avec les blessures mortelles en fin de phase j'ai réussi à le finir avec les Cure Not Hunters donc déjà là il avait perdu une partie de sa mobilité il avait perdu deux battle lines puis ensuite les choses ont continué à aller un petit peu en ma faveur de cette manière-là parce qu'à partir du moment où les objectifs se sont séparés puis nous ils sont allés de chaque côté parallèle de la table bien là mon mouvement m'a permis d'aller les chercher même si lui avait eu l'occasion de s'installer avant moi en gagnant l'initiative au tour 3 il a pu prendre les deux objectifs mais après ça je les ai rapidement repris grâce à ma téléportation mes bonus de charge tout ça donc le dur tour a été en chercher chercher un objectif d'un côté mon unité d'archer a été chercher l'objectif de l'autre côté pendant que Mycure Not Hunters qui était dans sa zone était engagé avec son Star Drake donc son Star Drake a réussi à grinder puis à finir par tuer mes Mycure Not Hunters mais quand il s'est libéré de Mycure Not Hunters puis a pu sortir de sa zone c'était le tour 4 donc il était un petit peu trop tard pour qu'il puisse remonter remonter la côte surtout qu'à un moment donné il a manqué d'opportunités de battle tactique donc ça a vraiment fait que la situation a tourné à mon avantage j'ai réussi à remporter la partie 40 à 11 je pense suite à ça donc c'est comme ça que ma partie 3 s'est passée donc à la fin du troisième tour on est tous les trois deux victoires une défaite et on entre j'ai 3-0 oui c'est vrai excuse-moi Alex oui t'es 3-0 t'es invaincu tout à fait donc on continue dans le même ordre Vincent ta partie 4 donc le dimanche matin t'as affronté une des plus belles armées qu'on n'a jamais vue à AOS les Glooms Spite Gits de Raphaël Boyon on a une vidéo en préparation qu'on va vous montrer sur la chaîne prochainement donc un Army Showcase de cette armée-là à tous les tournois dans lesquels ils se présentent avec cette armée-là ils gagnent un prix de présentation de peinture l'armée est entièrement convertie elle est splendide et sur ce j'arrête de parler et je te laisse raconter ta partie Vincent oui chic tip Raphaël Boyon il a gagné nous aussi il était en liste pour gagner la best étiquette super le fun à affronter comme adversaire lui il joue beaucoup 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 de gobelins essentiellement des stabas c'est un gros bloc de 60 stabas il y a après ça deux blocs un bloc 40 puis un bloc de 20 de shoota quatre petits héros dont trois magiciens et le incarnate l'incarnate quand on joue Night Hunt on ne l'aime pas parce que ça nous empêche de retraiter mais là je l'ai tellement affronté souvent que je connais la routine je mets mes écrans mais je les mets à plus que 3 pouces pour pas qu'il puisse engager les unités derrière et quand on garde le cool gas qu'au sciateur si le crown spine impact une unité de 10 points de vie sur la save à 4 plus ou la save à 6 ça lui prend 6 tours de bataille à peu près réussir à les passer pour l'avoir fait plusieurs fois on a un Spirit Torment en plus qui ramène des modèles à chaque phase de combat à moins qu'on soit vraiment malchanceux puis qu'il spike sur ses attaques puis nous on a des mauvais jets ses attaques à deux dommages tombent à un dommage ses attaques à quatre font trois seulement bref je suis assez confiant que je vais pouvoir le gérer ce que je suis pas trop confiant c'est que c'est un scénario close to the chest avec six objectifs puis lui il y a beaucoup 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 de modèles alors que moi j'en ai pas beaucoup il est en une pause il va me laisser commencer je vais faire score one score two score more je vais prendre les devants de la façon que je me suis placé je suis assez confiant qu'il va pouvoir prendre trois objectifs mais qu'il pourra pas aller chercher le score more sauf qu'il va réussir une charge à 12 avec son crum spine ce qui va lui permettre avec le pile-in d'aller clincher juste pour dire l'objectif aller faire son score more et ça va être une game épique toute la partie ça va être ça je vais avoir l'avantage je vais me dire hé là j'ai réussi à prendre l'avantage parce que je crois pas le score more il va téléporter ses modèles il va faire des runs des charges puis il va finalement aller chercher ça va être un casse-tête jusqu'à la fin il va aussi avoir son mushroom le champignon qui va faire des dommages comme ça se peut pas de son propre aveu Raphaël va me dire une chance au début il a bien roulé moi j'ai mal savé ce qui m'a enlevé beaucoup de létalité puis ça a fait qu'on a eu une game parce que je vais le grinder finalement au fil de la partie les night-hands sont plus letho que les stab-ups les shoot-ups sans surprise mais il va m'avoir fait vraiment mal au début de la partie en m'impactant ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une partie jusqu'à la fin ça va jouer sur des petits tricks je vais ramener des modèles à un moment donné puis c'est lui qui a parlé trop vite à un de ses taux je lui dis ah ben là je dis à Kevela ton tour si tu retraites t'auras pas l'objectif sinon je vais pouvoir ramener des modèles sur 4 plus ben j'attends un peu fin de la phase de combat je ramène 3 modèles pour l'empêcher de ramener des modèles sur l'objectif ça va jouer sur du micro-management jusqu'à la fin d'aller chercher un modèle de plus sur un objectif pour faire notre battle tactique et tout je vais finalement gagner par un point parce qu'il y a une battle tactique qui va avoir raté une fois ça va être une partie serrée jusqu'à la fin vraiment vraiment amusante Raphaël qui joue très bien sa liste de Gloomspite les Gloomspites présentement qui ont un ratio de victoire très très bas mais lui qui se débrouille très très bien avec ses Gloomspites puis il m'a donné beaucoup de fil à retordre pour le reste j'ai gagné par un point on rejoue le même match ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre je suis chanceux j'ai gagné je suis rendu 3-1 après la quatrième partie petite correction en fait Raphaël aurait dû gagner le prix Best Etiquette mais comme on peut il y avait une règle qui fait qu'on ne peut gagner qu'un seul prix puis il a gagné le prix de l'armée la mieux peinte le prix de Best Etiquette a descendu il aurait dû descendre à Danique Gagné mais Danique a gagné le tournoi donc j'étais le troisième en liste donc finalement je ne suis pas tant le fun que ça mais j'étais un peu moins c'était pas aussi désagréable que ça pas aussi désagréable c'est ça alors voilà donc Alex de ton côté tu étais sur la table 1 en fait en étant 3-0 et là tu as affronté Danique Gagné toi aussi et c'est redoutable Séraphon ouais ben je pense que comme bon on a mentionné Vincent mentionné sa liste tantôt c'est Danique c'est un joueur aguerri c'est un joueur qui connait sa liste qui est un joueur cérébral qui fait très très peu d'erreurs donc c'est toujours très très difficile et en plus Séraphon on s'entend c'est l'armée l'armée par excellence avec des règles qui sont tellement tellement fortes tellement faciles à aller chercher c'est une armée qui est très très forte présentement donc Claude de chess j'ai une approche plus défensive j'ai moins de poses que lui donc j'ai un peu le même dilemme que Vincent je choisis de le laisser commencer et on était tellement loin il a choisi de ne pas téléporter d'unité donc il a été plus prudent j'avais laissé une petite paladeur sur la table en cas que des skings mais à plus de 9 pouces de mon unité il ne pouvait pas se rendre avec ses skings qu'il téléportait pour pouvoir tirer donc j'ai comme forcé la main il n'a pas pris le bait donc il n'a pas voulu sacrifier 30 skings pour tuer 3 oiseaux ou 5 hunters tout à son honneur et par la suite bien moi j'ai pu jouer puis j'ai pu faire en fait je ne pense pas avoir fait d'erreur dans cette partie mais des fois même quand on ne fait pas d'erreur on ne gagne pas et c'est exactement ce qui s'est produit j'avais besoin j'avais une liste qui était vraiment moins forte que la sienne Danik est un excellent joueur aussi je pense qu'on est peut-être au même niveau mais j'avais besoin d'un petit quelque chose de plus j'avais besoin d'un double tour pour pouvoir prendre le dessus qui n'est un double tour qui n'est jamais venu et à deux reprises de 1 à 2 ou de 2 à 3 essentiellement si j'avais l'initiative j'aurais pu vraiment lui faire très très mal j'ai eu la chance d'éliminer pratiquement toute son armée sauf ses héros quand mes pièces s'étaient bien positionnées malheureusement ce n'est pas arrivé ces skinks qu'on fait ce que des skinks font des blessures mortelles et des stormcast ça n'aime pas ça il m'a grindé mes unités je ne pouvais pas en ramener lui ça monnait 10 skinks 10 skinks juste pour me mettre ça dans les pattes j'étais toujours un peu sur les talons et juste quand je pouvais avoir ma chance je n'ai pas réussi à avoir l'initiative et il a réussi après ça à me tabler autour de la ronde 4 à peu près il ne me restait pratiquement plus rien même si j'avais l'avantage sur les objectifs le fait qu'il m'a vraiment scié les jambes fait en sorte que ronde 4 et ronde 5 il aurait pu dans le fond il a marqué plus de points que moi il a comblé le retard mais malheureusement le sort en était joué pour moi c'était décidé donc une défaite une défaite très très le fun en fait c'est vraiment une belle partie les deux je pense on a bien joué puis Danique méritablement cette victoire-là avec avec une très très belle game de sa part il a bien joué le scénario il a fait ce qu'il avait à faire excellent de mon côté game 4 j'ai affronté un autre joueur absolument pas matinal tout comme moi Pat East donc moi je redoutais les Night Hunt j'avais très très peur de les affronter c'est un très mauvais match-up pour mon armée pour différentes raisons les Banshees font en sorte que j'ai de la misère à mes sorts qui font des blessures mortelles notamment avec le War Song sont facilement contrés mes Kurnath Hunters avec des faux avec leur Rennes-3 le Rennes-3 est ignoré par les Night Hunt ils ont deux dommages le Krugast fait en sorte qu'il tombe à un dommage quand j'attaque ses unités même chose pour le Durtout son Rennes-2 est ignoré donc je perds énormément de létalité aussi contre les Night Hunt donc c'était un match-up que je redoutais énormément j'ai plusieurs fois joué contre Vincent Sylvanette contre Night Hunt et à chaque fois il me démolissait donc je me suis dit aïe aïe ça va être difficile par contre à l'ariel j'étais dans les bonnes grâces d'ariel ce matin-là d'une part parce que j'ai eu la chance d'affronter sur un scénario à six objectifs et là sur n'importe quel scénario où on avait moins d'objectifs je pense que Pat me démolissait mais là on a eu une game et on a eu une game hyper serrée ça a été honnêtement une des parties les plus serrées et les plus casse-tête et les plus fun que j'ai joué depuis longtemps ça a été épique jusqu'à la fin j'ai gagné au taux à mon tour j'ai fini le Battle Round 5 et j'ai gagné à mon tour jusqu'à mon tour on ne savait pas qui allait gagner donc ça a été vraiment j'ai eu la chance de faire des points un petit peu plus rapidement en partie donc il était un peu en mode rattrapage donc en début de partie lui son castole le temps qu'il avance qu'il prenne des objectifs ça m'a permis d'aller scorer un peu plus parce qu'il ne pouvait pas se permettre de trop défaire son castole parce qu'à partir du moment où ses unités ne sont plus dans ses bulles des cruciateurs ou tout ça là je peux commencer à frapper un peu plus fort j'ai réussi à tuer ces benshies avec mes archers donc là aussi ça m'a donné un petit peu plus de létalité donc il y a toutes des choses comme ça qui ont été en ma faveur et surtout la téléportation la téléportation m'a vraiment vraiment permis d'aller saisir des objectifs de scorer à l'avance mais au tour 4 il a réussi à envoyer à charger toutes ses unités dans mes deux unités de Kurnoth Hunters j'ai un peu bêtement fait un redéploy où j'ai amené mes Kurnoth Hunters avec des arcs trop proches de mes Kurnoth avec des faux il a réussi à tout charger et il m'a sorti 60 points de vie de Kurnoth Hunters sur une save à 3 en un tour ça a été très 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 létal par contre ça a fait que toute son armée était rendue dans un coin sur un objectif qui était mon objectif de départ vraiment dans le coin en bas à droite de la table donc ça m'a permis de quand même continuer à scorer il me restait mon spirit of the two j'ai pu téléporter mon War Song ailleurs aussi tout ça et ça s'est joué vraiment à la fin j'ai réussi à ma battle tactique à ma grande stratégie pardon qui était d'avoir plus d'unités que lui dans son territoire en réussissant une charge avec Durtu pour aller tuer deux de ses héros parce que si je ne tuais pas les deux héros il y avait plus d'unités que moi dans son territoire j'ai splitté les attaques on ne fait jamais ça splitter les attaques c'est la meilleure manière de rater les deux cibles j'ai splitté mes attaques je les ai réussies les deux j'ai tué les deux héros ça a super bien été donc ça a été une partie super serrée on a fait des petites erreurs de part et d'autre mais je pense que les deux on a joué quand même une partie très très cérébrale puis ça a été ça a été absolument absolument amusant comme partie puis Pat c'est un joueur super le fun à affronter fait que voilà c'est comme ça que c'est conclu ma ronde 4 donc à la fin de la ronde 4 on était tous les trois trois victoires une défaite puis dans tous les trois notre seule défaite était contre un joueur qui a fini 5-0 donc vous avez perdu tous les deux contre le champion Danik puis moi j'avais perdu contre celui qui a fini deuxième à l'Overall Christian Riel donc c'était jusqu'à maintenant un très bon tournoi pour nous et on s'en va en ronde 5 Vincent ronde 5 tu te retrouves encore une fois dans un match miroir cette fois-ci contre Martin Matt oui et là on est sur la table 3 le gagnant de nous deux à moins d'un scénario catastrophique où on ne réussit pas à faire ni l'autre au bâton de tactique le gagnant va être best debt pour le tournoi et Martin me le dit en partant Martin qui est super sympathique on se voit sur les tournois puis on jase tout le temps puis il est content de m'affronter mais il me dit j'ai jamais été sur une table aussi haute que ça et malheureusement ça va y jouer dans la tête on en a parlé par la suite il a fait une grosse grosse erreur au début de la partie mais les deux on est quand même un peu fébrile et tout sauf que j'ai eu l'avantage ça m'est arrivé quelques fois d'être comme ça en situation où je peux gagner best debt j'avais au Grand Clash en passé justement fait une très très mauvaise game contre Danik j'avais fait plein d'erreurs parce qu'elle m'avait joué dans la tête là je suis plus relax on va jouer la game comme on la joue d'habitude je fais mon castle lui sa liste est un petit peu différent de la mienne il joue en Quicksilver Dread donc ses Aridon ignore ma Ward à 6 plus ou à 5 plus et quand je regarde sa liste je lui donne l'avantage parce que les Aridon n'ont pas de RAM ils vont juste saturer contre des Nightons c'est idéal parce que tu ne veux pas de RAM tu veux juste saturer j'ai quand même l'avantage de faire des mortels sur mes charges il y a de la téléportation heureusement on joue Prize of Galet donc 5 objectifs très serrés les uns sur les autres donc la téléportation qu'il y a avec Alrak le héros qui permet de téléporter et somme toute pas si impactante que ça parce que tout est proche puis on se déplace à 8 pouces volant nos Nightons fait que ce n'est pas vraiment un enjeu je vais avoir une petite crampe de cerveau au début parce que dans ce scénario-là on active un objectif puis finalement je vais commencer d'essayer de commencer pour m'installer sur l'objectif en me disant je vais prendre un cadre de tanker un double tour je vais tout de suite faire le score one score more finalement je me rends compte que j'aurais pu faire une battle de tactique de toute façon sans prendre le premier tour puis je panique un peu au début finalement je me ressaisis j'entends ok je fais mes mouvements tout ça c'est pas catastrophique et c'est là que lui il sait qu'il joue pour Best Dead il aveut la game il va faire l'erreur de la partie ça va lui coûter la game il va avoir des unités en réserve et il va téléporter à son tour derrière mes lignes à 9 pouces ses unités ce qui là est pas une erreur pour l'instant le raisonnement qui se fait c'est de le laisser loin juste pour le menacer il saura pas s'il faut qu'il aille sur les objectifs ou s'il faut que moi je retraite pour aller chercher ses unités qui sont derrière c'est très très bien pensé sauf que finalement il va décider de charger avec ses unités quand je vois que je charge je me dis ok ben là c'est des charges à 9 il y a 4 unités il réussira pas ses charges à 9 fait que c'est juste une de ses 2 unités qui vont arriver qui feront pas grand chose finalement puis moi je suis tout en castle très très tight ça c'est la stratégie nightone en tout cas avec ma liste fait que je sais que je vais pouvoir faire des pylines puis frapper et c'est ce qui va se produire il va me charger il va tuer 2 je crois cavaliers et moi en échange je vais tuer son héros à 175 points le Outrack de Droner fait que bon mais ça c'était un bon trade-off et il se retrouve dans une situation désastreuse on en parlait tantôt après le premier match il va gagner le jet d'initiative sauf que s'il me laisse puis que je joue il sait que ses unités qui sont derrière sont mortes parce que je vais les charger puis là je vais avoir un gros avantage c'est 2 de ses unités d'Aridon 2 de ses 3 unités qui cognent vont être disparues moi toutes mes grosses unités vont encore être en pleine forme puis je vais encore avoir tous mes écrans devant mais s'il prend le tour ça veut dire que moi je peux activer l'objectif dans ma zone sur laquelle j'ai quelque chose c'est comme 50 modèles et là ça fait que je fais le score 1, score 2, score more et lui ne pourra pas les faire les score 1, score 2, score more donc il va prendre du retard donc il est vraiment dans une situation un peu où c'est lose-lose situation peu importe le choix qu'il fait il va choisir de prendre le tour ce qui me convient tout à fait je vais rester en castle je vais tanker sa charge qui ne fera pas tant de dégâts que ça et à mon tour à moi je vais tout retraiter et je vais charger et 20 black guys qui chargent avec des blessures mortelles surtout que j'avais déjà fait du dégâts à son tour je vais nettoyer pas mal l'arrière de mes lignes avec ça et là après je vais avancer et moi j'ai l'avantage que j'ai un objectif qui est activé dans ma zone je vais gagner le double tour d'ailleurs le tour d'après donc je vais pouvoir avancer tuer ses unités fait que je vais avoir une avance le score 1, score 2, score more puis c'est ce qui va se produire et là rendu au tour 3 ou 4 j'ai dit là on peut talker peut-être ce qui nous reste parce que en fait ce qui te reste parce que moi mon armée est encore là puis j'avais pas mal détruit tout ce que je pouvais détruire chez lui il restait une coupe d'unité il a bien joué il a été chercher tous ses battles tactiques quand même jusqu'à la fin puis il a bien travaillé mais il pouvait pas reprendre suffisamment d'objectifs pour faire tous les points puis rattraper le retard donc son erreur du début de la partie il a coûté cher puis il le sait mais je pense qu'on a eu du fun les deux pareil en fait il m'a dit qu'il a eu du fun puis il avait visiblement l'air de quelqu'un qui a eu vraiment du plaisir il a joué un super bon tournoi il a fait une erreur là qui a coûté le best debt mais c'était une partie épique c'est une belle façon de finir le tournoi intéressant ce que tu soulignes Vincent comme quoi il y a un apprentissage à faire à être sur les hautes tables non seulement d'affronter des bons adversaires mais surtout de jouer avec la petite pression ou le stress qu'on peut se mettre en sachant qu'on peut gagner un prix une position etc donc il y a un apprentissage derrière ça aussi à gérer ce stress là puis bon donc tu as terminé 4-1 troisième position excellent tournoi pour toi deux matchs miroirs que tu as pu remporter aussi donc puis malgré que les nighthunt vous soyez affrontés beaucoup comme ça comme tu disais tout à l'heure les 4 joueurs nighthunt ont quand même fini dans le top 10 donc vraiment belle performance des joueurs nighthunt puis ça montre aussi que l'armée est très bien positionnée dans le métal actuellement donc Alex toi ta game 5 ça a été ça a été une expérience en tout cas ça arrive des fois dans des tournois que tu joues contre des joueurs que tu n'as plus envie de jouer ben c'était le cas j'ai joué contre un certain Yann Lecoff joueur Silvanette ben non c'était très agréable ben oui donc le hasard nous a mis ensemble pour un deuxième tournoi consécutif deuxième jeté consécutif donc c'est une partie sur The Prize of Galets puis bon c'était je pense on en a parlé quand même abondamment après la partie en prenant un coke diète puis avant d'enregistrer aussi la vidéo tu sais puis Vincent tu l'as amené des fois on a des situations où est-ce que ben prendre le tour ou le laisser c'est vraiment pas évident puis ça ça a été un cas Yann en fait ben je te laisse peut-être raconter un petit peu la situation si tu veux c'est plus toi que cette décision-là à prendre en fait oui tout à fait ben on s'est retrouvé on a joué le tour 1 t'avais tour 1 quand même je pense que tu m'as laissé l'initiative parce que t'avais moins de pause puis à ton tour ensuite t'avais presque rien déployé donc mes archers n'ont rien fait j'ai pris j'ai pris l'objectif au centre et c'est à peu près tout tandis que toi bon t'as pu déployer tes unités tirées à pleine puissance puis t'as descendu le retour au moins à la moitié de ses points de vue ou plus je pense que j'ai enlevé 10 points de vue sur 14 oui c'est ça delta 1 t'as tué je pense une de mes unités de 3 Revenants aussi ouais ceux qui étaient à droite sur l'objectif qui étaient ouvert qui étaient allumés exactement j'ai lu cette unité-là tout à fait que j'avais sacrifié pour aller faire score one score more en quelque sorte et là donc je gagne l'initiative et là je me demande qu'est-ce que je fais mon premier réflexe ça a été de dire je vais prendre le tour parce que j'avais l'occasion de peut-être aller charger une de tes unités de 6 paladars avec mes Cure Not Hunters avec des faux probablement la sortir ou à tout le moins lui faire très très mal parce qu'en Sylvanette quand on la sagesse populaire en Sylvanette c'est essaie de pas subir de double tour tu vas te faire tabler donc on a beaucoup de difficulté à tanker des doubles tours donc le réflexe c'est prendre l'initiative par contre cette possibilité-là était assez limitée parce que c'était conditionnel à ce que je réussisse mon Spide to Wire Live que je roule pas de 1 pour me donner le bonus de charge que tu roules pas de gros redéploy fait que finalement la possibilité que finalement je fasse rien de mon tour à part juste scorer quelques points puis que toi tu puisses enfiler le score le tour 2-3 double tour qui là m'aurait complètement tué était grande finalement on a jasé un peu au moment où j'avais à prendre la décision j'ai opté plein de doutes j'ai décidé de te laisser jouer et donc j'ai laissé jouer mais ce qui en soi n'était pas une erreur je dirais une des erreurs puis là les erreurs que j'ai fait qui m'ont coûté la partie ont été notamment puis on m'a parlé que j'ai pas choisi d'activer le bon objectif donc moi j'ai activé l'objectif qui était dans ma zone sur lequel j'avais six Kurnath Hunters avec des arcs un Spirit of Duty qui était déjà presque mort mais que j'ai quand même pu guérir avec la Eric Action et donc c'est ça alors que j'aurais pu activer l'objectif toi tu avais activé l'objectif qui était sur ma gauche au tour 1 j'aurais pu activer l'objectif qui était sur ma droite sur lequel et le mettre Proving Ground la raison par contre pourquoi je l'ai pas fait c'est que j'avais pas bien compris ta liste je pense et moi je pensais que tu pouvais facilement téléporter une unité de Galician Vétérans dessus donc je me suis dit je perds mon temps à faire ça et mon unité qui était proche c'était mes Kurnath Hunters donc puis je savais que je perdais probablement mon autre unité Tree Revenant sans te laissant le tour donc j'aurais plus eu de Galician Vétérans pour aller chercher cet objectif-là donc je l'ai pas donc ça je l'ai pas vu par contre ça a fait que toi t'as chargé avec les deux unités de Palador dans mes Kurnath Hunters et mon Durtout ben Durtout t'es mort au tir oui tu l'as tué t'as chargé dans mes Kurnath Hunters t'en as tué quatre je pense sur les six et finalement ben t'as réussi à prendre l'objectif d'Amazon faire ton score more voilà ouais c'est ça puis exact puis dans le fond puis on en a parlé longtemps moi si j'avais eu l'initiative je pense que je t'aurais laissé jouer en fait parce que justement en faisant ça ça me forçait à aller all-in pour faire mes points tu sais je double tour il faut que ce soit payant donc en étant all-in mes deux unités de Palador au milieu je les ouvrais oui je tuais Durtu puis je faisais très mal à tes archers mais à ce moment-là j'ouvrais tes Kurnath à une belle charge franche ouverte et si tu collais le tour possiblement perdre mes 12 Palador et là ça aurait été difficile pour moi de revenir parce que tout ce qui me restait c'était mes long strikes qui oui ça fait très mal mais c'est très très limitatif je prendrais pas d'objectif avec ça mais effectivement t'as eu le double tour tout s'est passé comme ça t'as manqué un petit peu de punch pour éliminer les Palador et j'avais déjà le dossier au niveau des points j'ai pu jouer avec mes long strikes j'ai pu je pense après jouer aussi double tour aussi un autre double tour et là j'ai pu éliminer essentiellement ton armée donc ça revirait c'était quand même le choix en fait de 1 à 2 est un choix très difficile est-ce que je joue pour protéger pour sauver Durtu et peut-être faire mal ou je joue la longue game pour les objectifs activer les bons m'empêcher de faire des points pour moi c'était pas une décision facile puis encore là on en a jasé quand même après puis encore avant l'enregistrement il n'y avait pas de réponse claire c'était sur des suppositions ouais mais j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça mais souvent la réflexion c'est de dire si je gagne l'initiative j'essaie de trouver des raisons de le prendre parce que de facto j'aime ça donner l'initiative à l'autre pour justement reprendre la main soit pour lui faire coller quand ça lui convient pas ou pour reporter moi le fait que je colle le tour à un moment où est-ce que je vais être en excellente position pour attirer le maximum de profit donc ça a été c'était une belle partie écoute ça s'est joué je pense bon après ça ça s'est joué une fois que t'as collé le tour qu'il brasse encore des paladors je pense que c'est là que ça s'est joué ce qui s'est passé c'est ça comme on a dit après ça j'ai joué le tour 2 mes Kurnath Hunters avec des fous ont réussi à charger une de tes unités de paladors je l'ai fini je pense que tu disais qu'il en restait 4 sur les 6 je les ai détruits j'ai eu le double tour j'ai chargé ton autre unité de paladors j'en ai tué quelques-uns mais pas suffisamment il en restait 2 puis après ça c'est toi qui as collé le double tour 3-4 puis là t'as fini tué les Kurnath tué le Warsong tué le Warsong je pense je pense oui tu as tué le Warsong tour 4 que j'avais téléporté ailleurs sur un objectif mais c'est ça je pense qu'après 4 ans il restait uniquement ton mage donc ça a été la fin des haricots j'avais tué tes Kurnath archer c'est ça c'est une autre chose tu as préféré faire un Unleash sur du 5 plus versus garder un CP pour le Battleshock je pense que j'étais sur 4 plus sur le Unleash non c'est une idée que tu avais déployé en réserve ça les Paladar pas le tour pas le tour mais ils étaient en réserve au début de la partie oui c'est ça exact j'avais pas le plus 1 c'est ça effectivement puis j'en ai perdu un au Battleshock finalement donc j'aurais été mieux de garder le point de commandement pour pas faire de jette Battleshock effectivement exact donc des petites erreurs comme ça qu'on fait donc ça t'a permis de finir 4-1 le tournoi et de mon côté donc 3-2 donc c'est comme ça que ça s'est conclu donc je sais pas les gars avez-vous des petites observations des constats des apprentissages que vous avez fait qu'on pourrait communiquer en guise de conclusion ouais ben moi j'irais dit que mon cerveau est limité et ça fait du bien de jouer deux tournois deux GT de suite la même liste là j'étais je me sentais en maîtrise de la liste et quand j'ai dit le cerveau est limité puis c'est le mien mais celui d'un peu tout le monde quoi que certains joueurs comme Danix ont des capacités de calcul qui sont à peu près limités mais le fait de connaître ta liste vraiment bien ça te dégage des ressources pour pas être en train de te demander ça frappe-tu sur 3+, 4+, quoi que ce soit et là tu peux j'ai vu des mouvements que je vois pas d'habitude dans les tournois des fois des petits pile-in des façons de remettre mes bonhommes sur le jeu puis quand j'en ramène avec les Spirit Torment pour réengager une unité j'étais déjà engagé avec une autre unité mais ça me permettait de réengager une unité pour pas qu'il rallie à son tour plein de petits tricks comme ça que d'habitude j'ai moins tendance à voir parce que si la liste la maîtrise moins t'es plus dans les considérations comme ok là faut que je reste dans ma bulle puis tout ça resté dans mes bulles alors je pouvais penser un petit peu plus loin est-ce que je suis capable de l'empêcher une battle tactique est-ce que je suis capable de me positionner pour le prochain tour donc une liste que tu maîtrises ça te libère un peu de ressources pour essayer de penser un petit peu plus loin puis jouer une game un petit peu plus stratégique puis somme toute je pense que ça m'a vraiment aidé j'étais à l'aise avec ma liste puis je pense que ça a paru dans les parties que j'ai jouées dans le tournoi en général j'ai fait quelques petites erreurs et c'est là des petites choses j'ai fait ça j'aurais scellé la victoire peut-être un peu plus vite j'aurais creusé l'écart mais globalement je pense que j'ai bien joué la liste nettement mieux que je l'avais jouée au CCBB donc j'étais assez content fait qu'encore une fois pratiquer, pratiquer jouer une liste puis devenir à l'aise avec c'est vraiment important pour les tournois je dis ça puis Alex lui est arrivé avec une liste qu'il n'avait jamais jouée puis il a fait 4-1 mais ça c'est Alex ben moi de mon côté en fait ce que j'ai appris en fait ce que je constate aussi jouer deux armées complètement différentes en deux GT aussi ça a permis de voir des choses tu sais toi ça te permet justement de driller ta liste de la maîtriser puis tu as absolument raison je suis d'accord avec toi moi ce que j'ai eu comme constat c'est que la version 3 d'OS c'est surtout avec le player pack pas le player pack mais le battle pack actuel avec Galet c'est que si tu n'as pas de mouvement si tu n'es pas capable de te redéployer ça va être très difficile ça va être très difficile sur un tournoi de plusieurs parties de bien faire parce que les tactiques les scénarios te demandent de la flexibilité cette flexibilité là il faut que tu l'aies avec les night-on tu l'as parce que tout vole tout peut retraiter chargé donc tu es très mobile puis en plus c'est bon tu ignores un paquet de mécaniques avec ton RAND entre autres ces choses là mais avec mon armée que oui j'avais joué deux fois avant le tournoi qui n'est peut-être pas la plus optimisée loin de là mais j'avais du mouvement je pouvais vraiment me redéployer où est-ce que je voulais à peu près j'étais toujours en vie quelque part je pouvais toujours faire un coup une tactique ainsi je ne me suis jamais senti complètement hors de la partie comme ça avait été le cas entre autres à Ottawa avec les Fire Slayers parce qu'il y a eu des parties mais Ronde 4 Ronde 5 je n'ai aucune tactique que je peux faire je me sentais menotté par ma propre liste donc avoir du mouvement avoir des belles possibilités puis avoir des petits shenanigans justement pour nous aider comme ça la téléportation ou des débuffs pour nos armées moi ça a été le constat plus que jamais avoir des armées qui sont juste qui avancent qui frappent qui avancent qui frappent je ne pense plus que c'est temps d'actualité moi c'est le constat que j'ai fait je suis d'accord avec toi Alex puis c'était la faiblesse principale de ma liste dès qu'on bloquait ma téléportation je manquais de mouvement ça m'a nui dans certains match-up de mon côté peut-être un petit constat du côté des Sylvanettes je pense que c'est une armée qui ne pardonne pas dans le sens qu'on a une très faible marge d'erreur je pense sur papier ils ont l'air tanky avec une sauvegarde à 3+, mais on paye nos points de vie très très chers donc rapidement quand l'armée est adverse et létale on peut mourir facilement donc ça c'est un petit constat les Sylvanettes donc je pense que c'est une armée qui est difficile à prendre en main la réaction face au Battle Tombe c'était que le skill cap le niveau d'habilité pour en tirer le maximum requis est très élevé la courbe de complexité la courbe de complexité effectivement je pense qu'elle a un très bon potentiel si très bien joué mais voilà donc de mon côté c'est une armée que je ne maîtrise pas encore j'en tire vraiment pas encore toute la force la puissance que je pourrais en tirer donc il me reste beaucoup d'apprentissage à faire avec cette armée même si ça somme toute bien été j'avais une fiche gagnante à la fin du tournoi mais je pense que c'est une armée très complexe à jouer très agréable à jouer mais très complexe à jouer donc c'est ce qui fait le tour de notre récapitulatif du tournoi de ce GT qui a eu lieu à Montréal le 17 et 18 septembre alors merci à nos adversaires pour les belles parties merci encore une fois à George d'avoir organisé le tournoi c'était génial et sur ce bon Wargaming merci à tous merci à tous pour le tournoi